En business, pour réussir, il est très souvent inutile de réinventer la roue. C'est vrai, il y a des gens qui ont voulu la faire carré, il y a des gens qui ont voulu la faire ovale et ils ont vu que ça ne marchait pas. Donc pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas directement le meilleur système pour l'appliquer à ton business ? Eh bien, pour les influenceurs, c'est exactement la même chose. Les influenceurs, ça fascine tout le monde. Et même moi, j'ai fait des placements d'influenceurs à plus de 900 euros. Même moi, j'ai dépensé des centaines d'euros pour essayer de placer mes produits à droite à gauche. Des fois, ça a fonctionné et des fois, ça a totalement foiré. Si je te disais qu'il y a un outil qui te permet d'avancer beaucoup plus vite, un outil qui te permet d'éviter les solutions ovales et carrées et passer directement à la solution ronde pour que tu puisses l'implémenter dans ton business. Dans cette vidéo, je vais te présenter un outil absolument incroyable qui va te permettre de voir quels influenceurs marchent le mieux, quels produits sont placés par ces influenceurs et quels sites Shopify font le plus de placements de produits. Tu te doutes bien qu'un site Shopify, s'il a fait 50 placements de produits le mois dernier et qu'il continue et qu'à chaque fois, il augmente la taille des influenceurs, c'est que son produit fonctionne et c'est que les placements de produits sont rentables. Donc, si tu peux avoir accès à tout ça, ça va grandement t'aider pour ton business, que ce soit du dropshipping, de l'affiliation ou tout autre placement de produits. On va se retrouver sur mon écran et je vais te montrer cet outil de fou. Mais avant ça, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Ecom French Tut pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve juste après l'intro. Ok, donc c'est parti, on est sur le logiciel Influspy. Alors, Influspy, c'est juste excellent pour voir exactement ce que les influenceurs placent comme produit et également quels sites Shopify sont les plus placés. Regardez, je vous montre. Donc là, vous voyez, on est sur la plateforme. En fait, on a plusieurs catégories. Donc ici, on a Influenceurs et ici, on a Shop. On va aller dans Influenceurs. On va regarder par exemple les placements. On va regarder les placements qui ont été faits en France. Donc par exemple, on voit ici que celle qui a fait le plus de placements dans les gros influenceurs cette semaine, c'est Hilary Hoff. Donc vous voyez, 29 placements, 2 millions d'abonnés avec un taux d'engagement de 7,5%. Donc ça, c'est important, on en reparlera. On va cliquer sur son nom. Et là, on a accès à plein d'infos, mais c'est juste dingue. Je vais vous montrer ça. Donc regardez, on voit qu'elle a 7,5% d'engagement audience de qualité, un reach de 145K. Bientôt, il y aura les prix estimés pour un placement et la rentabilité. Et surtout, on voit l'historique des placements qu'elle a fait. Regardez, elle a fait un placement ici pour Blinx Underwear. Donc c'est des sous-vêtements. Un placement pour le petit lunetier. Un placement pour Niki Cosmetics. Niki Cosmetics, je peux vous dire qu'ils envoient en ce moment, ils tabassent en influence marketing. Ici, pour Pin-up Secret, pour les Féline Paris, Hailey Beauty, pardon, Rose Gold Paris, 2x, ABS+, etc. Donc en fait, déjà, de base, en cliquant sur un influenceur, on a accès à plein de sites Shopify. Et donc, on a accès à des produits winner. Vous l'avez bien compris. Donc par exemple, si je clique ici sur Blinx Underwear, j'ouvre le site, tout simplement. Et donc voilà, je vois exactement ce qu'ils vendent. Donc eux, on fait un placement de produit avec une influenceuse à 2 millions. Ils vendent, voilà, des culottes pour femmes à 69 euros. Ok, bon, c'est un peu cher, mais je connais pas le prix des sous-vêtements pour femmes, mais ça me semble un peu cher. Mais bon, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle c'est si cher, j'ai pas regardé. Donc ça déjà, c'est intéressant. Vous voyez, on a accès au site Shopify. Les gens cachent leur site Shopify. Et là, en fait, on a accès à tous les sites. Donc là, Niki Paris aussi, qui est un site de cosmétiques, qu'on peut aller voir ensemble. Eux, ils font de la marque blanche, du White Label. Et eux, ils ont des budgets pubs faramineux. Des trucs, personne concurrence. Nouvelle gamme, Freezy. Donc vous voyez, leur site, il est super beau. Donc, shampoing doux bébé. Voilà, tout est fait sur le packaging. Enfin, eux, je peux vous dire qu'ils envoient. Et en plus, ce shop-là, c'est le shop de Weevent. Donc c'est une agence d'influenceurs qui a vu que c'était tellement rentable, l'influence marketing, et donc du coup, a créé son propre shop de cosmétiques. Donc ça déjà, c'est intéressant. Donc on peut voir d'autres sites comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, ben voilà, on sait que l'influenceuse a placé ce site-là. Rose Gold Paris, on voit ici que ça a été placé il y a trois jours. Trois jours. Peut-être que si on descend, on pourra le retrouver. Il y a Novaplay qui a été placé. Hailey Bauty, placé il y a quatre jours. Et on voit que ça a été replacé ici. Donc probablement, ils se sont dit, c'est un truc de dingue. On remet un billet. Déjà, vous voyez, les marques qui reviennent, c'est très probablement qu'elles sont rentables. Hailey Bauty, il y a sept jours. Ben voilà. Déjà, on a une preuve de rentabilité qui est quasiment certaine. Nikkie Cosmetics qui a envoyé aussi, qui a refait. Slimy. Non, c'est Garden Fit, pardon. Donc si on descend, hop, Slimy, voilà, ils l'ont fait plusieurs fois. Hailey Bauty, encore une fois, il y a dix jours. Tous les trois jours, Hailey Bauty, ils doivent lâcher deux, trois mille euros pour payer cette influenceuse. Donc probablement que ce shop-là, vu comment il est présenté et l'offre, doit convertir de folie. Donc ça, c'est la première chose. On peut regarder les influenceurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit si l'influenceur fait trop de placements de produits ou non. Donc il vous suffit en fait de choisir le pays dans lequel vous voulez placer le produit. Et vous voyez par exemple ici, 19 placements de produits cette semaine. Bon, voilà, on voit un petit peu les taux d'engagement. Et à chaque fois, combien tout simplement il place de produits. Donc ça, c'est intéressant. On peut aussi rechercher par reach, par follower, par taux d'engagement. Donc si on place par reach, celle qui a le plus de reach, c'est Alix DMX. Je ne connais pas. Et elle a l'air de faire, elle aussi, beaucoup de placements de produits. Donc Niki Cosmetics, encore une fois, Slimy, je suis sûr qu'on a Hailey Bauty qui doit se traîner, Rose Gold Paris qui doit être rentable aussi, Slimy. Donc voilà, vous voyez qu'il y a quelques shops qui ont monopolisé tous les influenceurs. Maintenant, ça, c'est super intéressant. Maintenant, on va voir du côté shop. Donc regardez, on clique dans shop ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le top 4 des shops cette semaine. Donc Niki Cosmetics, 150 placements en une semaine. Folie ! Plus de 20 placements d'influenceurs par jour. Ça veut dire qu'ils lâchent plus de 20 000 euros par jour en placements d'influenceurs. C'est fou ! C'est juste abusé, quoi. Et là, c'est qu'une petite partie. Ils doivent faire de la pub, ils doivent faire beaucoup de choses. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, on voit Niki Cosmetics ou Pinup Secrets. On clique sur Pinup Secrets. Et donc là, en fait, c'est juste top parce qu'on va avoir accès à tout. Donc vous voyez, nom du shop, plateforme, PrestaShop. Le thème, c'est prochainement, on va le savoir. Placement auto depuis le 17 avril 2020. 403. Ouh là là, ça envoie aussi. Placement les 7 derniers jours, 67. Dernier placement, voilà. Influenceur le plus utilisé, Astrid Nielsa. Et donc on voit le nombre de placements de produits. On voit tous les influenceurs par date qui ont placé Pinup Secrets. Et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement aller sur le site. Donc il suffit de cliquer, voir là, voir le site. Et donc on a accès directement à Pinup Secrets. Donc qu'est-ce qu'ils vendent ? Eux, ils vendent de la cosmétique. C'est qu'à l'heure de fonctionner le mieux en ce moment avec Niki Cosmetics, etc. Donc si on clique sur un flux similaire, influenceur ici, on voit les 85 influenceurs ayant placé le shop. Donc si vous cherchez des influenceurs pour une marge de cosmétique, par exemple, vous avez tout ici. Là, c'est cadeau. Il y aura bientôt les influenceurs similaires. Donc vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Donc en fait, ce qui est vraiment top, c'est que si vous avez un site et que vous recherchez des influenceurs, c'est juste excellent. Là, il y a un petit problème d'affichage en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont toujours en train de faire des mises à jour. Donc c'est normal. Ce n'est pas très grave. Et vous voyez ici, on peut choisir Shopify, Google Commerce, etc. Et on peut choisir le nombre de placements, voir un peu tout ça. Donc là, plus gros placement de la semaine dans le monde. Hop, on peut voir que c'est Ariana Grande. On clique dessus et on voit qu'elle a placé ici headcount.org, un site Wubu Commerce. Donc on va cliquer dessus, voir un peu ce que c'est. Alors, headcount, the future is voting. Ok, donc elle a fait un placement de produit pour inciter à voter. Ok, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. C'est peut-être l'État qui l'a payé ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Ça mériterait d'être regardé. Et donc dans les influenceurs ici, encore une fois, on peut voir sur d'autres pays. Donc par exemple, si on veut faire un placement de produit en Nouvelle-Zélande, on voit qu'il y a un influenceur ici qui a fait trois placements de produit. On clique dessus. Une influenceuse plutôt. Audience de qualité et des placements pour de la nutrition. Donc 28 mai, 29 mai, 31 mai. Probablement s'il y a trois placements d'affilé, c'est que c'est rentable. Donc vous pouvez aller là-dessus. Donc voilà, vous avez vu un plus pay. Vous avez vu un peu à quoi ça servait. Vous pouvez trouver des influenceurs et trouver les shops. Donc génial pour trouver une liste d'influenceurs. Et génial pour voir ce que font vos concurrents et voir ce qui fonctionne. Au niveau du prix, Influspy, ils sont à 99 euros par mois. Donc vous voyez ici, Influspy Premium, application web, choisir les bons influenceurs, inspire-toi des meilleurs shops, analyse la saturation d'un produit, analyse les statistiques avancées, plus de 3000 influenceurs analysés, plus de 1000 shops analysés et bientôt la rentabilité estimée des influenceurs. Donc ça peut paraître cher, mais en fait, c'est très peu cher si vous avez accès à tout ce qui fonctionne. Je veux dire là, vous savez que par exemple, Niki Cosmetics, si vous avez le même shop avec les mêmes influenceurs, vous faites un carton. Alors bien évidemment, c'est facile à dire, beaucoup plus compliqué à faire. Mais vous avez compris un peu l'idée. Donc 99 euros par mois, j'ai un code promo qui vous permet de faire moins 50% sur le premier mois. Donc il est en description. Dans la description, vous pouvez trouver un lien. C'est un lien affilié. Donc moi, je touche quelque chose si vous passez par ce lien. Mais vous pouvez passer par mon code promo pour avoir une belle promotion et avoir moins 50% sur le premier mois. Donc voilà, ce genre d'outil, je trouve ça vraiment excellent. Pour info, le compte que je vous ai montré, c'était un compte premium à 100 euros par mois. C'est vraiment super efficace. Là, demain, j'ai un placement de produit avec un influenceur. Ça m'a coûté 900 euros. J'espère vraiment que ça va cartonner. Donc l'influence marketing, ça fonctionne vraiment de dingue. Mais avec cet outil, ça sera vraiment beaucoup plus facile. Donc le lien affilié est dans la description. Vous avez également le code promo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !